Musique Salam alaikum les amis ! Je vous présente Khaled. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces nouvelles échappées belles dans un pays qui est souvent présenté comme un trait d'union. A la croisée des routes maritimes entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe, nous sommes au Sultana d'Omal. Musique C'est magnifique ici. Oui, on est à Wadi Harima, c'est la chaîne orientale du Hajar. Oman est vraiment un pays très intéressant, historiquement situé sur les routes de l'encens et de l'or noir, du pétrole, qui a fait sa richesse. Oui, et les autres richesses qui sont cachées, c'est la nature exceptionnelle de ce pays. Oui, on peut même vraiment parler des charmes discrets d'Oman. Oman est un pays un peu à part, je trouve, dans la péninsule arabique, comme s'il y avait une frontière naturelle un peu autour d'Oman qui protégeait le pays entre mer, montagne et désert. T'es d'accord avec ça ? Absolument. Et même les Omanais, ils sont très discrets, enfin, dans leur nature. Et puis bon, la nature aussi les a aidés pour les garder un peu différents des autres. Bien sûr. Effectivement. On continue notre balade ? Avec plaisir. Allez, hop, c'est parti. Yalla, on y va. Yalla, yalla. Au Sultana d'Oman, Sophie Joviard s'immerge dans la carte postale. J'ai l'impression ici d'être dans un palais, le palais des mille et une nuits. C'est magnifique. Je suis né et j'ai vécu ici. Mais chaque jour, c'est une émotion renouvelée devant un tel paysage. Le désert est magnifique. Mais derrière la carte postale, il y a des hommes. Beaucoup de gens pensent que dans le golfe, on a tous des puits de pétrole dans le jardin. Ok, j'en ai quelques-uns. Il y a un monsieur qui est un ami qui veut dire bonjour. Bonjour. Et bien sûr, il y a des femmes. On a monté ce club spécialement pour encourager les femmes omanaises à faire de la plongée. J'ai même gravi l'Everest et je suis la première femme omanaises à l'avoir fait. Elles font évoluer les mentalités. Nos parents nous ont appris à être très indépendantes. Tout ce qu'on fait, on le fait par nous-mêmes. Dans un pays de tradition. C'est du mouton qui a été préparé de façon traditionnelle. Alors ça, c'est vraiment la générosité des cuisinières omanaises. C'est vraiment le sens du partage et de l'accueil. Devenir chef ici dans le golfe, avant c'était difficile. Et c'est vrai, dans notre culture, les hommes ne cuisinent pas. Peu importe comment tu l'appelles, président, ministre, général, chef de cuisine, tout le monde s'en fout. Une échappée omanaises. Alors on va où maintenant ? Ce Wadi, nous sommes là, est absolument magnifique. Si on traduit le mot Wadi, tu m'arrêtes si je me trompe, mais Wadi, ça veut dire plutôt vallée. Là, on est vraiment dans un canyon. Eh oui, mais les palaises sont tellement hautes et c'est tellement cassé que... Oui, c'est un canyon, au fait. Tu as ici des palaises qui remontent à 300, 400 mètres. C'est vraiment des endroits que tu affectionnes particulièrement. Oui, le canyonique, c'est ce que j'adore le plus dans ce pays. Ça fait au moins une vingtaine d'années que je fais ça. Et donc, avec la famille et des amis. Et je trouve vachement ludique, parce que c'est pas un chemin vraiment bien établi. Tu dois trouver ton chemin, tu dois passer entre les chaos. Donc tu nages, tu grimpes, tu sautes, tu marches. Donc c'est vraiment autre chose. Alors, en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'eau à Omane, donc on va se contenter de la randonnée pédestre. Toi, tu es originaire du Liban. J'ai quitté le Liban il y a très longtemps, quand j'étais jeune. J'ai eu la chance, honnêtement, de venir à Omane. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Voilà, regarde, ça c'est l'ancien village de Harima. Les habitants ont déserté le village, là, aujourd'hui ? Oui, ils sont partis en ville, à la recherche d'électricité et de l'eau. Et les conditions de vie sont rudes, là, dans le Wadi. Très, 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 très difficile. Mais j'entends des voix, quand même. Bonjour, comment ça va ? Tu vas bien ? Bonjour, les enfants. Bonjour, ces garçons. Ils sont beaux, ces garçons. Khaled me disait que les villageois avaient un petit peu quitté le Wadi, mais vous, vous faites partie de ceux qui reviennent ? J'habitais ici quand j'étais enfant. Maintenant, j'habite en ville. Aujourd'hui, je reviens ici uniquement pour m'occuper des cultures en terrasse. Mais il faut savoir que l'accès est beaucoup plus facile aujourd'hui. Avant, nous étions obligés de traverser les montagnes à pied. Maintenant, tout est accessible par des routes. Qu'est-ce que vous arrivez à faire pousser, ici ? Des citronniers, des manguers, des palmiers, un peu de tout, en fait. Pour faire pousser tout ça, vous avez besoin d'eau. Elle vient d'où, l'eau ? J'imagine qu'il n'a pas plu depuis très longtemps, ici. Effectivement, là, il n'a pas plu depuis six mois. Mais nous avons un système d'irrigation avec des bassins de rétention d'eau en amont, ainsi que des sources qui permettent d'irriguer les Wadi. Suivez-moi, je vais vous montrer. Parfait. Sophie, tu voudrais t'installer ici ? Alors, si je veux m'installer ici, il faut que tu m'expliques le système d'irrigation, quand même. Alors, quand le bassin tout en haut est rempli, on ouvre la vanne pour alimenter le canal principal. Puis, on irrigue parcelle par parcelle, à l'aide de petits barrages, et ainsi de suite, jusqu'aux terrasses tout en bas. Sans ça, on ne pourra rien cultiver, non ? Oui, absolument. Je dirais, c'est même le, comment dirais-je, comme le sang dans ton corps, avec les artères et les veines. Donc, ça ramène l'eau aux parcelles, et puis sans ça, il n'y a rien qui pousse. On va te laisser travailler, Youssef. Merci beaucoup. Yalla, yalla. Alors, je vois que dans la voiture, tu as prévu les tentes, les matelas, les duvets. On part bivouaquer. On part bivouaquer. Passer la nuit sur un bel endroit plat. Enfin, on voit la mer. On verra demain matin le lever du jour. Formidable ! T'as toujours fait ça en famille ? Oui, depuis le début. Au fait, je ne sortais pas beaucoup pour faire des trucs d'escalade ou canyoning. Avant, j'étais plutôt un homme de la mer. Donc, je faisais de la plongée, je faisais surtout du tuba. J'adore ça, parce que j'avais peur du vide. Ah ah ! Et pour vaincre ton vertige, un jour, tu t'es dit, il faut que je me lance. Non, je ne me suis pas lancé. J'ai connu, j'ai eu la chance de connaître un couple de Français. Et puis, c'est eux qui m'ont vraiment donné confiance et qui m'ont appris le B.A.B. de tout ce qui est grimpe. Et puis, depuis, je me suis lancé. Et puis, j'ai pu arrêter. Et c'est ça. T'as pris le virus. J'ai pris le virus et c'est incurable. Bonjour. Voilà la petite famille. Hello. Martin. Bonjour, Martin. C'est un rêve de te rencontrer. Ma fille. Bonjour. Monat. Oh, bah dis donc, commence-toi le camping dans la famille. Oui, oui. Ça, c'est Caléo, le dernier à arriver. Oui, je m'en plus. C'est son baptême de camping aujourd'hui. Ah, c'est aujourd'hui. Je serai sa marraine de camping, alors. Oui, oui, oui. Et voilà, là. Et la petite. C'est quand même pas banal de se retrouver là, tous ensemble, avec cette vue quand même magnifique. Quand je disais que j'avais envie d'aventure lointaine entre mer et montagne, là, on y est. Voilà, t'es servi. Oui, c'est ça. Ça, c'est ta tante. OK, très bien. OK, et ça, c'est la salle à manger. Eh, c'est le camping de luxe, hein ? Oui, à peu près. Tu te sens bien, toi, ici, à Omane ? Martin, on en parlait avec ton mari en faisant connaissance de votre choix de vie ici. Oui, ben, 27 ans, c'est qu'on est quand même bien. Un peu au Manet. Oui, on pense, oui. Elle vient de la Roumanie. Oui, c'est ça. Du côté hongrois de la Roumanie. D'accord. Exactement. À quel moment t'as quitté ton pays ? À 87. Sacrée aventure de vie, tous les deux entre toi, qui a quitté le Liban. Vous êtes des déracinés qui ont retrouvé des racines ici ? Oui, mais je garde quand même mes racines au Liban. Oui. Ah oui. Ça te manque, des fois, un peu, le Liban ? Beaucoup, en espérant que, bon, un jour, ça va s'arranger, peut-être, puis on va pouvoir rentrer pour de bon, mais bon, on verra. Inch'Allah. Profitons de l'instant présent, de ce moment où on va vivre ici, en famille. 5, 6, 7, 8, 9. 12, 14, 16, 16, 16. Donne-le. OK, 16 riyal. Tous les vendredis, à 13 heures, on se réunit ici avec tous les fermiers pour acheter des heures d'irrigation aux enchères. On fait ça car nous sommes dans une zone semi-désertique. L'eau est rare et elle est précieuse. Aujourd'hui, les 4 heures d'irrigation se sont vendues autour de 40 euros. Mais en période de sécheresse, ce prix peut monter jusqu'à 700 euros. Les wakils, les juges de l'eau, comme Mohamed, sont dans chaque village en charge de la bonne distribution de l'eau et de l'entretien des systèmes d'irrigation qui pourraient dater du 3e siècle avant Jésus-Christ dans la région. « Coupe celles-là, coupe-là et ne les laisse pas descendre dans le canal. Prends une scie et coupe-là. » Du début à la fin du canal, il y a environ 50 ouvertures. Alors imaginez s'il ne serait-ce qu'un litre était gaspillé par ouverture. L'eau n'atteindrait pas les fermes à la fin du village. Ces canaux, c'est ce qu'on appelle un phallage en arabe. L'eau vient des nappes phréatiques souterraines. Avant, on utilisait cette eau pour irriguer les plantations, mais aussi pour cuisiner, se laver, faire la lessive et pour les ablutions avant la prière. Bonjour, le niveau de l'eau est bon ? Oui, on est en hiver. Quel est le niveau le plus bas jamais atteint ? Jusqu'ici. Lorsque l'eau manque, on économise en rétrécissant les canaux pour consommer moins. Le wakil est désigné par la communauté. Ce n'est pas un honneur, mais une responsabilité envers la population. Le wakil est payé 10% des dépenses qu'il fait pour entretenir les canaux. Ça l'encourage à bien remplir sa mission. Dans les oasis, les canaux se sont maintenus à travers les âges et sont devenus un outil d'études. Une fois par semaine, cette équipe scientifique mesure la quantité d'eau et son taux de contamination. 30 degrés, ok. Et l'oxygène ? 16. La quantité d'eau diminue, diminue et diminue encore. La principale raison, c'est le réchauffement climatique et la raréfaction des pluies. La deuxième est sociale. On est de plus en plus nombreux et on consomme plus. On remarque aussi que la qualité de l'eau se dégrade à cause de l'industrialisation et de tous les produits qu'on utilise. Le shampoing, les rouges à lèvres, tout ça, c'est artificiel. Afin de préserver cet héritage, en 2006, les phallages sont entrés au patrimoine de l'UNESCO. Musique 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 Ça va Khaled ? Ah, très bien. Ah, ben dis donc. Portez. Oh, ben putain. L'eau est chaude. C'est royal. C'est toi le sultan d'Omane, en fait, hein ? Ah non, faut pas dire ça. Oh, pardon. Oh là là, pardon. T'as bien dormi, toi ? Très bien. Merci, et toi ? Ah, super, très bien. Ah, merci pour le thé. De rien. Tiens, on nous dit bonjour. Ah, oui. Nous, on a le coq au réveil. Ici, il y a Yalan qui travaille. Voilà. C'est bon, on est réveillés, merci. Ah, il me répond, tu vois. En plus, il comprend le français. Ouais, en train, on se comprend. Ah, 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 ah. Musique On va arriver à Mascat, la capitale. Très bientôt, on va arriver à Mascat, d'ici maximum 10 minutes. Et là, on est entre les deux chaînes, enfin, les deux montagnes que tu vois. Ça, c'est des ophiolites, donc une chaîne qui fait environ 600 kilomètres de long sur 75 à 100 kilomètres de large. Là, on est à Mascat, le Mascat historique, disons. Oui, parce que c'est pas une ville comme on l'entend, nous, en France, avec un centre-ville. C'est une ville un peu éclatée, comme ça. Oui, absolument. Donc, jusqu'en 1970, Mascat, c'était même pas un kilomètre de diamètre. Et puis, tout autour, tu n'avais que des dunes, donc il n'y avait rien. Et maintenant, nous avons donc une étendue de plus de 60 kilomètres, donc deux Mascat en allant vers l'ouest, que des petits villages de pêcheurs qui se sont soudés quand on a commencé à construire les routes asphaltées. parce qu'en 1970, il y avait une seule route à Mascat qui faisait que 2 kilomètres. Mais c'est incroyable d'imaginer que ce que tu me racontes, c'était dans les années 50, quoi. C'est assez proche. 50, 60, jusqu'en 70, quand le sultan Krabou s'est arrivé au pouvoir. Et moi, ce qui me frappe, là, quand je vois la ville, c'est que les bâtiments sont très bas. Ils sont très bas. Il n'y a pas de building. Il n'y a pas de building. C'était le souhait du sultan Krabou, donc de garder, je dirais, une taille humaine et puis de se développer horizontalement, plutôt de partir en vertical. Ce qui permet vraiment à Oman de se différencier de Dubaï ou d'Abu Dhabi. Absolument. Voilà, là, à droite, on va découvrir le palais du sultan, le palais du drapeau. C'est le palais officiel, disons, là où il reçoit. Ah oui, ce n'est pas son lieu de résidence. Ce n'est pas son lieu de résidence. Alors, il faut quand même que tu me parles en deux mots du sultan Krabou, qui est le sultan qui a marqué l'histoire moderne du sultanat d'Omane. Il a régné pendant une petite cinquantaine d'années. Oui, exactement, 49 ans. Et puis, on l'appelait Babar Krabou, ça veut dire Papa Krabou, parce que tout le monde l'aimait et puis il le considérait comme le père de la nation. C'est vraiment lui qui a vraiment développé la ville de Mascate, qui a développé le pays, qui l'a vraiment modernisé. Et aujourd'hui, comment s'appelle le sultan actuel ? Le sultan Heysam Ben Tariq, qui a continué à avoir la même direction et la même politique du sultan Krabou, c'est-à-dire la neutralité. Il fait chaud, hein ? Non, non. C'est un Libanais qui me dit qu'il fait chaud. Voilà, donc là, on va visiter l'opéra royal de Mascate. C'est un édifice exceptionnel. Déjà d'extérieur, je trouve ça très beau, moi. Une architecture romanaise contemporaine, mais inspirée quand même par l'architecture traditionnelle. Absolument. C'est comme en dedans. Tu vas découvrir, ce sera la surprise. C'est mon ami Amna qui va tout expliquer. Avec plaisir. Après vous, Mme Amna. Merci, monsieur. Bonjour, bonjour. Oui, c'est un lieu assez unique. C'est le premier opéra royal de l'épée du Golfe. En fait, le but de construire cet opéra royal, c'est de découvrir tout ce qui est culture des autres pays à travers les spectacles qu'on présente. Donc c'est pourquoi notre saison est très variée. On a d'opéras, du jazz, tango, flamingo, ballet. De la musique arabe. De la musique arabe. Est-ce qu'on a le droit de voir la salle ? Il n'y a pas de représentation en ce moment ? Non, aujourd'hui, non. Alors on te suit, Amina. C'est magnifique. Boum, le choc. Oui, voilà. Plein de l'épée. C'est superbe. Ici, vous avez remarqué, au fond, on a un orgue qui a été fabriqué en Allemagne à Bonn par Klaes. Dedans, on a 4540 tubes métal. Et c'est 50 tonnes. C'est l'un des plus lourds orgues dans le monde. Et on peut le bouger. Donc on peut l'avancer et la reculer. Et ça bouge sur des rails comme un train. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'unique. Cet opéra manquait ici, à Mascate, à Omane. Il n'y avait jamais eu un endroit culturel aussi important. Oui, je dirais même à la région, ça manquait. Et c'était vraiment le premier endroit tellement majestueux et tellement important, je dirais, du point de vue artistique. Et puis, bon, juste les noms qu'ils attiraient. Donc c'est quand même Placido Domingo. Oui, les plus grands passent par ici. Qui se déplace pour l'ouverture de l'opéra. C'était vraiment un événement exceptionnel. Voilà Sophie, donc j'ai décidé de t'emmener sur la corniche de Moutra. Un très bel endroit en fin de journée avec les gens qui se baladent. Et surtout, j'aime bien beaucoup l'architecture qu'il y a ici, qui rappelle un peu l'Afrique, la Tanzanie, le Zanzibar. Et aussi le Kenya. Zanzibar, qui est au large de la Tanzanie, mais qui appartenait à Oman. Absolument, il y avait même un sultan au Zanzibar et il y avait un sultan à Mascate. Donc il y avait deux, jusqu'en 1964 quand il y a eu la révolution. Un beau lieu de promenade, merci encore de m'avoir accompagné. Voilà, écoutons, il est bien là-bas et puis comme on dit chez nous au Liban, donc ça veut dire salut. Ok, et peut-être bon voyage. Oui. Oui, merci. Salut, ciao. Depuis plus d'une dizaine d'années, Oman veut séduire le monde entier et particulièrement les vacanciers de la classe moyenne supérieure et aisé. L'année dernière, 2,8 millions de touristes sont venus d'Inde, d'Indonésie, d'Europe et des pays du Golfe. Aujourd'hui, on va évoquer un point essentiel pour les guides touristiques que vous voulez devenir. C'est très important. Conduisez seulement vos visiteurs dans les lieux qui sont désignés par le ministère ou l'autorité dont vous dépendez, en l'occurrence le ministère de la Culture et du Patrimoine. La manière dont vous vous habillez, dont vous parlez, votre comportement contribue à l'image de votre pays. Donc restez cool, montrez que vous avez de bonnes manières avec les touristes. Le département tourisme de l'université accueille environ 700 élèves. En 2014, quand le prix du pétrole a chuté, on a réalisé qu'on devait sérieusement songer à diversifier notre économie. Cependant, ces dix dernières années, il y a eu de la résistance. Les parents refusaient d'envoyer leurs enfants dans le département tourisme de l'université. La première fois que j'ai dit à mes parents que je voulais travailler dans le secteur du tourisme, ils m'ont répondu, tu es sûr ? Il vaudrait mieux que tu deviennes ingénieur peut-être, comme tout le monde ? Aujourd'hui, je sais que j'ai fait le bon choix, car dans le pétrole, les emplois ne sont pas durables. Et ce n'est pas un boulot que tu peux aimer faire. Enfin, je veux dire, tu peux aimer, mais tu ne peux pas avoir l'assurance que ton job existera encore dans 10, 15 ans. Reste que le pétrole est toujours plus lucratif que le tourisme. L'industrie de la découverte ne représente que 3,2% du PIB Omanet. Mais elle peut offrir une alternative au chômage des 18-24 ans qui stagne à 20%. Je suis dans le tourisme pour laisser mon empreinte. Parce que je suis une femme, je veux encourager d'autres femmes à faire pareil, sans avoir honte. Dans notre culture, beaucoup de gens sont un peu fermés d'esprit. Mais ils commencent à comprendre, à autoriser les femmes à intégrer différents secteurs. C'est pour ça que je suis là. Si on t'écoute, tu nous dépeins de nous, les Arabes, comme si nous étions ignorants et cruels, comme si l'Occident était plus développé que nous. Alors que si tu regardes 50 ans en arrière, les parents ont toujours encouragé leurs filles à étudier et à sortir. Tu ne peux pas généraliser comme ça. Avant, les filles ne pouvaient rien faire sans s'opposer à leur famille et sans leur tenir tête. Excusez-moi, mais ça existe encore beaucoup jusqu'à présent. Oui, mais assez peu. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti. Let's go. À Oman, leur professeur est le guide des présidents. George W. Bush, Nicolas Sarkozy. Depuis 25 ans, il est dans le métier. Aujourd'hui, il accompagne ses élèves citadins à la découverte de leur pays. Vous êtes des guides, vous êtes des créateurs d'expériences. C'est vous qui créez les expériences pour les touristes. Comment ? Vous les faites participer. Comment on porte le turban Omanet, par exemple. Voilà, l'homme est prêt. On peut l'applaudir. Excusez-moi, d'où venez-vous ? De Pologne ? J'ai de nouveaux amis Omanets pour vous. Allez, ils vont vous en dire plus sur l'endroit. Écoutez, échangez avec eux, mélangez-vous, posez-leur des questions. Vous passez un bon moment avec les poissons autour de vos jambes qui mangent vos pommards ? C'est super comme voyage. On est allé à plusieurs endroits, d'autant qu'en ce moment, en Pologne, il fait moins 5. Faire le plein de soleil, c'est un luxe bien appréciable. C'est sûr que ça me fait sortir de ma zone de confort, car en général, je n'aime pas trop parler aux gens. Mais ça m'aide à être plus avenante. C'est aussi une chance, car il faut dire que pour les jeunes, ce n'est pas facile. Pour accéder à certains emplois, il faut faire de longues études supérieures, que certains étudiants ne peuvent pas s'offrir. Et ils finissent chauffeurs de taxi, de bus ou commerçants. Et le tourisme est une industrie qui se développe. En 2004, Oman a été le premier pays du Golfe à se doter d'un ministère du tourisme. Et ces dernières années, l'obtention des visas pour les ressortissants des pays occidentaux a été facilitée. Ça ressemble à une journée pleine de surprises avec toi, Adi. Oui, absolument. Je voulais vraiment te montrer le lever du soleil ici, à bord de ce bateau. C'est une formidable occasion de le voir. Et c'est également un endroit merveilleux pour faire de la plongée. J'espère qu'on verra quelques tortues sur les îles. Donc oui, ça va être une journée pleine de surprises. Je suis très heureuse de pouvoir plonger avec toi. En plus, toi, t'as un club de plongée avec un esprit bien particulier. On a monté ce club spécialement pour encourager les femmes womanaises à faire de la plongée. C'est un endroit où elles peuvent venir faire de la plongée dans un lieu magnifique et en toute sérénité. Ça veut dire que sans ça, sans ce genre de club, les femmes ne se sentent pas trop à l'aise de venir faire de la plongée, de se mettre en maillot de bain ou en combinaison de plongée avec des hommes ? Nous vivons dans une société où les hommes et les femmes peuvent vivre de façon éloignée. C'est culturel et elles se sentent plus à l'aise si un club est encadré exclusivement par des femmes. Bon, les petites tortues nous attendent. Oui, tout à fait. Tu es prête ? Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada On a vu pas mal de tortues quand même. Des poissons colorés, le corail. Bon, le corail est un peu abîmé, je trouve. Est-ce que toi qui plonges souvent, tu as vu une modification des fonds marins autour de ces îles ? Cet endroit a toujours été très peuplé par la faune sauvage. Le corail a toujours été magnifique. Mais au fil du temps, il s'est dégradé. Ajoutez à cela les tempêtes et l'augmentation des températures, la faune maritime a changé et le corail a commencé à mourir. C'est honteux. C'est pourquoi nous devons agir et conserver cette faune. Et pour les espèces qu'on a la chance d'observer, il faut vraiment éduquer les plongeurs à respecter ce milieu exceptionnel et fragile. Oui, nous sommes ici sur un territoire marin que nous devons respecter. En suivant ce principe, nous sommes davantage en symbiose avec la nature. La faune marine n'a pas peur de nous. Nous prenons plaisir à l'observer ou à nager à ses côtés. Moi, j'aime beaucoup l'état d'esprit que tu insuffles avec ces plongées. Merci Di pour la plongée, c'était super sympa. On s'offre maintenant une petite balade sur la plage. Ça te rappelle des souvenirs d'enfance, toi, d'être ici ? Oui, on allait toujours à la plage quand j'étais enfant. Chaque vendredi, on venait à la plage et on faisait des barbecues. Oui, c'est des bons souvenirs pour moi. Elles sont belles, ces deux dames qui se baladent, comme nous, au bord de l'eau. Ça fait plaisir de voir des femmes aussi avec des voiles colorées. D'habitude, on voit les femmes avec l'hijab et l'abaya noire. Toi, tu ne l'as jamais portée, l'abaya et l'hijab ? Si, si, je la porte, mais ça dépend des occasions. L'abaya, pour les femmes, c'est comme le costume traditionnel blanc que portent les omanés. Moi, j'aime bien la porter quand je me rends dans des lieux officiels. Mais les femmes ici ont le choix de le porter ou pas ? Certaines peuvent choisir et en font un vêtement à la mode. Et d'autres la portent pour des raisons religieuses. Mais d'une façon générale, les femmes ont le droit de la porter ou pas. Mais elles sont plus à l'aise avec. Sophie, si je t'ai fait venir sur cette plage, c'est pour que tu rencontres mes amis. On a l'habitude de venir ici, après la plongée, pour pique-niquer. C'est très intéressant. Oui. Bonjour, bienvenue. Enchantée. Très bien de vous rencontrer, les filles. Di, tu as de la chance d'avoir des copines comme ça qui préparent le pique-nique. Oui, tu as vu, j'ai de la chance. Et nous, nous sommes chanceuses d'avoir Di à nos côtés. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est du aloua. C'est une recette à base de dates, de safran, d'eau et de rose. C'est ce que l'on cuisine pour les occasions spéciales. On veut que tu goûtes la meilleure recette qui soit. Ben dis donc. Est-ce qu'une tasse de thé te ferait plaisir ? Oui, je croyais que c'était un petit cubit de rosé, mais en fait non, c'est du thé. It's not wine, it's tea. Non, c'est un thé. Je me disais, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bon. Quel regard on porte ici sur des femmes modernes et indépendantes comme vous ? Nous avons la chance d'avoir beaucoup de droits, mais pour vivre une vie de femme moderne, ça demande de relever plusieurs défis. Et d'être assise là, comme nous sommes toutes les trois, libres, sans voile, après avoir vécu à l'étranger, sans être mariées. D'une certaine façon, nous vivons comme des femmes modernes. Mais ce ne serait pas honnête de dire que c'est le cas de la majorité des femmes. Toutes les femmes n'ont pas le privilège d'être libres comme nous. Toutes ne sont pas soutenues par leur famille. Toutes ne sont pas indépendantes financièrement. Elles n'ont pas le choix de pouvoir vivre leur vie. Et ça fait du bien de faire partie de ce changement. Mais oui, c'est un défi, car tout le monde ne tolère pas les femmes modernes. Elles sont nombreuses, les filles comme vous, à Oman ? Nous ne sommes plus des exceptions. C'était le cas il y a 10 ou 15 ans, mais aujourd'hui, de plus en plus de femmes voyagent, soit pour les études, soit pour travailler. Et quand elles reviennent, elles apportent leurs idées, leurs expériences. Ça offre un bon mélange entre une vision traditionnelle locale et occidentale. Et tu vois, ça fait des personnes comme nous. Les femmes ont montré qu'elles pouvaient s'imposer et mener plusieurs combats. Elles ont eu le droit de vote ici, bon, certes assez récemment, puisque ça date de 1994. Mais elles ont encore beaucoup de choses à faire. Oui, je pense que c'est une première étape et que le chemin est encore long. Mais ce n'est pas grave, on assume de dire « j'aime vivre ici, c'est fantastique, on a une bonne qualité de vie ». Mais je veux plus. Je pense que ça rend les conversations plus faciles. Aucun endroit au monde n'est parfait. Il y a des challenges partout, mais ouvrons les débats et discutons. C'est important de montrer que vous n'êtes pas dans le jugement des choix individuels. Je ne m'attendais pas, après avoir fait une plongée avec toi, à vivre ce moment-là de partage avec vous, d'échanges très spontanés et naturels. Donc, merci pour votre confiance à toutes les trois. Merci à toi, Sophie. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir lancé cette conversation. Coups les filles, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ces bateaux au loin viennent d'Iran. Ils arrivent à Oman avec du bétail dans leur cale. Et ils repartent de chez nous avec de l'électroménager ou de l'haïfi. Aujourd'hui, il y a des vagues, mais d'habitude, tu peux croiser plus de 50 bateaux qui transportent du gaz, du pétrole entre tous les pays de la zone. Ici, au nord d'Oman, on est à 35 minutes des Émirats arabes unis. Il y a une heure de l'Iran en bateau de mon village et à une heure de Dubaï. Ali est pêcheur, comme son père, dans ce carrefour stratégique du détroit d'Hormuz. Au milieu du 20e siècle, tous les marins du commerce des épices et des esclaves passaient ici. Aujourd'hui, chaque année, c'est plus d'un tiers du pétrole mondial qui traverse ses eaux. Ici, c'est facile de naviguer, sauf si tu franchis la frontière iranienne. Éventuellement, alors tu peux avoir des problèmes. Mais j'arrive à reconnaître les frontières, par exemple avec un pipeline pour les Émirats. Mais pour l'Iran, il n'y a pas de signe distinctif. C'est pour cela qu'on a appris à se repérer avec nos parents quand on était plus jeunes. Ici, dans le royaume légendaire de Simbad le marin, le poisson est abondant. Pour cause, la pêche industrielle est interdite dans tout le sultanat et les eaux sont riches en planctons et en sardines qui nourrissent les bancs de thon. La pêche industrielle est interdite dans le royaume légendaire. Dans notre chanson, on demande à Allah de nous donner du poisson, pour nous donner la force, comme nos grands-parents le faisaient. La pêche miraculeuse partira d'abord à Kassab, la grande ville de la région, puis à Dubaï, avant d'inonder le marché asiatique. Les pêcheurs en tirent 10 à 15 euros le kilo et se partagent le butin. C'est une bénédiction d'Allah. On est épuisé, mais quand on a autant de poissons, on est heureux. Si tu veux être heureux, tu dois te fatiguer. Pour rien au monde, je ne quitterai la mer. On arrive à mon village, Koumzar. On ne peut y accéder qu'en bateau. 4500 personnes habitent Koumzar pendant l'hiver. L'été, il fait trop chaud. Toutes les familles s'installent à Kassab. Comment c'était la pêche avant ? Avant, on ramenait le poisson sur la plage, puis on le salait pour le vendre aux Irakiens et aux Iraniens. On parle le Koumzari. Cette langue est unique à ce village. Elle s'est créée par le mélange d'autres langues. L'arabe, l'hindi, le farsi, l'ourdu, le portugais, etc. Par exemple, on dit « door » comme « porte » en anglais. Ou « open » comme « ouvrir ». La langue est née parce que des navires commerçants du monde entier faisaient halte ici. La légende raconte que cette langue serait née car les marins qui commerçaient de par le globe venaient se ravitailler en eau douce ici, à l'unique source de la région. Ainsi, le Koumzari mélange plus de 45 langues. Par exemple, le chiffre 2 se dit comme en français. Bonjour ! Prêt pour la leçon du jour ? Asseyez-vous. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Vous avez une culture singulière, différente. On va parler de ça. Est-ce que quelqu'un peut nous dire comment on salue quelqu'un en Koumzari ? J'aime ma langue Koumzari. Je veux la préserver. Mais parfois, je me dis que j'aurais préféré connaître l'anglais car il est plus utilisé. C'est la langue internationale, la langue du secteur dans lequel je veux faire carrière. Je veux être architecte et construire des maisons en Angleterre. Aujourd'hui, le Koumzari est considéré comme gravement en danger par l'UNESCO. Depuis les années 70, le sultanat encourage la nationalisation et l'uniformisation, notamment autour de la langue arabe. Je crie en Koumzari. Je viens tous les matins ici pour observer le poisson. Par exemple, je vois des petits barracoudas briller. Alors, je dis aux pêcheurs en bas où ils sont. Je n'abandonnerai jamais ma langue Koumzari. Et je compte bien l'apprendre aux enfants de mes enfants. J'ai rencontré les cas. J'ai rencontré les cas. J'ai rencontré les cas. Sous-titrage MFP. Bienvenue à la mosquée de Mascate. Salaam alaykoum. Bonjour. Merci pour votre accueil ici. Grâce à vous, je vais avoir une visite privilégiée de cette magnifique mosquée qui est vraiment l'emblème de Mascate, même l'emblème du pays. Oui, c'est pour moi la plus belle mosquée du monde. Les travaux de cette grande mosquée ont débuté en 1995 et elle a ouvert six ans après, en 2001. Alors ici, on est dans la salle de prière réservée aux hommes mais qui est ouverte à la visite. Des touristes peuvent venir même si on n'est pas musulmans ? C'est le sultan Kabous qui a décidé que cette maison dédiée à la prière serait également un lieu ouvert à toutes les civilisations et à toutes les religions. Et on compte aujourd'hui entre 3000 et 6000 visiteurs par jour sur les trois heures libres sans prière. Pendant les prières, 6500 fidèles peuvent se retrouver ici pour écouter l'imam. Au moment des prières, justement, on entend l'appel à la prière, le son du muezzin. Quel message est véhiculé dans cet appel ? Le muezzin a dit « Allah est grand, Mahomet est le prophète. Laissez votre travail et venez à la prière. » Merci Mahmoud. Shukran, merci à vous. Merci Mahmoud. On reprend la route, les amis. On a encore quelques kilomètres à faire. J'ai très envie de vous présenter une jeune femme extraordinaire qui s'appelle Nadira. Elle nous attend dans son village qui s'appelle Al-Moudaïre. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, comment ça va ? Bienvenue à Al-Moudaïrib. Merci de m'accueillir chez toi. J'ai fait une longue route pour te rejoindre, Nadira, parce que je voulais découvrir ton village, Al-Moudaïrib. C'est un village historique et typiquement Omanais. Son histoire est vraiment très belle et je suis très fière d'être originaire d'ici. Nous sommes sur la place du Souk. Il y a encore quelques années, tous les commerçants s'installaient ici pour vendre leurs marchandises. Il y avait énormément de monde et c'était très fréquenté. Mais malheureusement, les gens ont quitté le village pour la ville. Et les gens ont perdu l'habitude de venir ici. Bon, allons visiter ce village. Je me souviens que quand j'étais petite, on n'avait pas le droit de venir ici. Avec mes amis, on partait à l'aventure dans le village et on se prenait pour des explorateurs. Tout le monde se prêtait au jeu, filles comme garçons. Ce sont de formidables souvenirs, même si nous étions terrorisés l'idée de se faire attraper. Cet endroit est assez impressionnant. La porte est très belle, là. On est où exactement ? Ça, c'est une sable-là. Elle a été construite par de riches marchands. C'est un lieu où l'on résout des conflits de voisinage. Seuls les hommes ont le droit d'y entrer. On en trouve dans tous les villages au Manet, mais celle-ci est très ancienne. Elle date d'environ 1820, comme en témoigne cette magnifique porte. C'est un endroit réservé aux hommes, mais on va transgresser les règles, toutes les deux. On va rentrer quand même. Grâce à l'épaisseur de ces murs, l'endroit reste frais. Sophie, d'ici, on peut voir tout Almudayrib. Les anciennes et les nouvelles constructions. Les montagnes autour d'Al-Mugira. Et tu vois ces tours, quand on était enfants, on montait tout en haut. Regarde ces montagnes. Eh bien, je les arpente maintenant pour m'entraîner dans ma discipline, qui est l'alpinisme. Tu aurais pu te contenter des sommets du sultanat, mais tu allais beaucoup plus haut, beaucoup plus loin sur le toit du monde. Oui, c'est vrai. J'avais envie de repousser les limites et de gravir des montagnes encore plus hautes que celles de mon pays. J'ai même gravi l'Everest et je suis la première femme omanèse à l'avoir fait. J'ai commencé à m'entraîner sur ces reliefs, mais je te donnerai plus de détails plus tard. Bonjour Tante Radija, je te présente Sophie. Tu en as fait beaucoup, c'est seulement pour Sophie et moi ? Mangez ce que vous voulez, on finira le reste avec la famille. Tout ça pour moi, ça fait beaucoup quand même. C'est gentil. J'ai donc préparé des spécialités. Ici, tu as de la viande. C'est du mouton qui a été préparé de façon traditionnelle. Alors ça, c'est vraiment la générosité des cuisinières romanaises. Elle prépare toujours pour plein, plein de gens. On ne sait jamais s'il y a des amis, la famille qui arrivent. Voilà, c'est vraiment le sens du partage et de l'accueil. Choukran, merci beaucoup madame. Je vais te servir, ça c'est du kabouli avec de la viande. Ça c'est du masa au nif, c'est un petit pain garni de viande. On l'appelle aussi le burger romanais. On va manger un petit peu. Parce qu'on va faire quelques kilomètres à pied toutes les deux. Parle-moi un petit peu du programme que tu as préparé pour nous. Demain, on va à Djebel Shams. J'adore cet endroit, c'est là-bas que je me suis entraînée. J'y ai ressenti de la joie, parfois de la douleur dans l'effort. Beaucoup de sentiments différents. J'espère que tu vas aimer cette balade. Je vais adorer cet endroit, j'en suis sûre. Et ça sera le décor absolument parfait pour me parler de ta passion de la montagne. Merci pour ça. Mbappé libère tous les autres attaquants, comme Messi. Exactement, tous les défenseurs adverses sont sur eux. Nawaf, l'aîné, et Leiam, la cadette, sont frères et sœurs. À partir de l'âge de 9 ans, et ce jusqu'à l'université, les classes ne sont pas mixtes. Ce que je préfère vraiment, c'est le week-end. C'est quitter l'école et enlever mon uniforme. Il est long, il est lourd, et l'été on crève de chaud dedans. Salut petite sœur, comment s'est passée ta journée ? Très bien. Maman. Leur mère, Samia, travaille dans l'administration du gouvernement Omanais, comme une grande partie de ses concitoyens. L'État est l'un des premiers employeurs du pays. Salut. Allez, on y va tout le monde. En dernière heure, on devait avoir anglais, mais la prof était absente. Ici, on parle en anglais et en arabe. On mélange les mots, la grammaire, les phrases. On appelle ça l'arabizi. L'arabe et l'anglais sont mélangés. Généralement, c'est le chauffeur qui vient chercher les enfants à l'école. Il y en a beaucoup à la sortie des classes. Les enfants finissent à 14h45 et moi, je finis à 14h20. Donc, je ne peux pas être à l'heure. Les après-midi sont libres. Chacun va qu'à ses occupations. Personnellement, je pends mes diches d'achat car je n'aime pas qu'elles aient des plis en bas. Je les aime parfaitement repasser. Quand on la porte, on doit être élégant et impeccable. Sur la tête, je porte le koumar. Je bataille avec mes cheveux pour les coincer dedans. Et à la fin de la journée, quand mes cheveux ont été compressés, je ressemble à ça. Dans ma vie, j'essaye d'équilibrer. J'ai mes jours traditionnels. Et ce, je porte une tenue plus sport. Avec un sweat, un jeans et des baskets. Nawaf aimerait travailler dans le tourisme. Son père, Zaran, est lui dans l'industrie pétrolière. Comme son épouse, il a grandi dans un village au nord de Mascate, la capitale. Beaucoup de gens pensent que dans le golfe, on a tous des puits de pétrole dans le jardin. Ok, j'en ai quelques-uns. Mais la réalité, c'est que dans les pays du golfe, jusque récemment, le quotidien n'était pas facile. Pour ma part, j'ai grandi sans électricité à la maison. J'ai allumé les bougies pour réviser mes contrôles à l'école primaire. Salut, comment ça va ? Bien, bien. Super, tonton ! Mes parents ont eu 5 enfants. Pour Oman, c'est une famille moyenne, on va dire. Moi, j'ai 4 enfants. Les familles se réduisent de plus en plus. Ça doit être le standard international. Le week-end à Oman, c'est très famille. Le vendredi, on se rassemble. Les parents doivent accueillir les enfants. Et quand les parents ne sont plus là, l'aîné de la fratrie doit accueillir ses frères et sœurs. Il faut dire qu'on est très casanier. On aime manger à la maison. S'ils restent à la capitale pour le week-end, s'ils ne vont pas dans la maison de famille, au village ou dans la résidence secondaire sur la côte, beaucoup de familles passent du bon temps dans les malls, les centres commerciaux de la capitale. Il y en a partout. Regarde la montre, elle est belle. Ah non, pas terrible. Comment ça, non ? J'aime pas. Ah oui, toi, tu préfères ce genre de choses. Dans ce mall, il y a plus de choses modernes, ce qui est plus dans mon style. Mais on peut aussi trouver des tenues omanaises, modernes ou traditionnelles. Pas traditionnelles, mais du genre de la baïa de maman. Oui, plus arabe, quoi. Bonjour les filles. Bonjour. D'où viens-tu, très chère ? Du Pakistan. J'aime quand le aîné va jusque là. Vraiment ? Même pour mon mariage, je n'en ai pas voulu. Moi non plus. Au début, mon mariage était un mariage arrangé. Mais avec Zaran, avec qui on est cousin, on s'est parlé. Moi, je voulais une vie plus moderne, être mariée avec quelqu'un qui ne me restreindrait pas, genre fais ci, fais ça. Et lui, il était ouvert d'esprit. Alors je me suis dit, c'est ma chance. Et maintenant, ça fait 23 ans qu'on est ensemble, et c'est un mari incroyable. Vraiment, il l'est. Pour mes filles, je soutiendrai leur choix. C'est leur vie. Elles pourront choisir. Je les ai élevées afin qu'elles puissent décider pour elles-mêmes, qu'elles veuillent étudier, se marier. Mais je préfère quand même les hommes aux yeux bleus. Nos parents nous ont appris à être très indépendantes. Tout ce qu'on fait, on le fait par nous-mêmes. Et alors ton futur mari, il sera comment ? Mon futur mari ? Plusieurs maris ? Plusieurs mariages ? Léam va tout changer. Aujourd'hui, les hommes peuvent avoir 4 femmes. Enfin, s'il y a une vraie raison, du genre la première ne peut pas avoir d'enfant, ou elle est tombée malade. Moi, si mon mari prenait une autre femme, je lui ferai la peau. Je n'ai pas l'occasion de le faire. Les enfants de Zaran et Samia veulent étudier à l'étranger avant de revenir travailler dans le sultanat. Comme beaucoup d'Omanais, ils pourront bénéficier de bourses d'études. Leur père est passé par la Chine, le Pakistan et la Grande-Bretagne avant de revenir à Mascate. Sous-titrage Société Radio-Canada Sophie, nous sommes à Djebel Shams, l'un des plus beaux endroits d'Oman. Je viens souvent ici, parfois seule ou avec des amis. Ce Djebel Shams, c'est vraiment un symbole. C'est le plus haut sommet d'Oman et également du golfe Persique. sa hauteur est de 3 9 9 mètres. Tu as vécu une expérience absolument extraordinaire. J'aimerais bien que tu me la racontes. En 2019, j'ai gravi l'Everest et j'étais la première femme Omanais à le faire, 9 ans après la première ascension d'un alpiniste Omanais. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience, à titre vraiment personnel, au plus profond de toi ? Beaucoup de choses. Ma personnalité a changé. Je vois la vie différemment. Je me suis éloignée de tout ce qui est matériel pour me concentrer sur ce qui a plus de valeur. J'étais fière de moi et heureuse. Ça m'a comblée parce que j'ai compris ce que je cherchais dans la vie. Tu dois vraiment être un très bel exemple pour beaucoup de jeunes femmes dans ton pays qui, elles aussi, essayent de franchir leur Everest presque symboliquement. Je le souhaite. Je l'espère. C'est un message très important. Beaucoup de filles me contactent pour savoir comment arriver à ce niveau. Comment j'ai fait pour convaincre ma famille ? Comment j'ai réussi à grimper en portant le hijab ? Où est-ce que j'ai acheté mes habits ? Ce sont des détails. Mais pour nous, les filles, ce sont de vrais défis à relever, surtout dans notre pays. J'essaie toujours de les encourager et de les aider pour qu'elles croient en elles. Alors, tu ne t'es pas arrêtée à l'Everest. Tu as relevé d'autres challenges. Et quelque chose me dit que tu as d'autres idées en tête. Après l'Everest, j'ai senti que j'avais envie d'aller encore plus loin. Dernièrement, j'ai escaladé le K2, le deuxième sommet népalais le plus haut après l'Everest. Et je pense que je vais continuer ces défis. Ces montagnes sont comme ma maison. Je t'admire vraiment. Oh là là, Nadira ! Oh là là, on se sent vraiment toutes petites, là. Cet endroit est magnifique pour se balader. Là, si tu regardes sur le côté, Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ! Là, tu peux apercevoir une petite piscine naturelle. Là, on ne commet pas d'imprudence en venant ici. On suit vraiment un sentier balisé. Oui, ici, c'est un sentier balisé utilisé par les bergers. Les montagnes du Hajar sont très réputées, en particulier pour la richesse de leurs fouilles. Souvent, lors de mes entraînements, je m'arrête et je les prends en photo. Regarde celui-ci, on dirait un coquillage. C'est sûrement un fossile qui témoigne de la présence de la mer. Ça nous raconte vraiment les origines de la formation géologique de ces montagnes. Les montagnes d'Omane sont une destination importante pour les géologues. Ils viennent ici pour étudier la biologie et ce qu'il y avait au fond des mers. C'est la géologie qui était dans la baie de l'Omane. C'est vraiment un cadeau de pouvoir admirer ces magnifiques paysages. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu faire ta connaissance. J'espère que nos routes se recroiseront un jour. Et puis je vais te suivre sur les réseaux sociaux pour pouvoir admirer tes prochaines aventures. J'étais très contente d'avoir vécu tous ces beaux moments avec toi. Et j'ai été heureuse de te faire découvrir une petite partie d'Omane. Je te souhaite de relever encore plein de défis mais surtout prends bien soin de toi. Fais attention à toi. L'Oryx d'Arabie est blanc. C'est ce qui lui permet de survivre dans des endroits hostiles comme ici. Le blanc réfléchit les rayons du soleil. Au centre du pays, dans le désert, Samy est le biologiste de la réserve des Oryx d'Arabie. Plus de 28 000 hectares dédiés à cet animal totem de la péninsule arabique. Ils peuvent survivre sans boire pendant très longtemps. A l'état sauvage, ils se nourrissent uniquement le matin avec les gouttes de rosée sur la végétation. En 1972, le braconnage pour le trophée ou pour la viande a fait disparaître l'Oryx de toute la péninsule du Yémen jusqu'en Jordanie. Aujourd'hui, Samy supervise sa réintroduction. Depuis 1982, ces animaux sont gardés, nourris et surveillés dans cet enclos de 800 hectares avant d'être relâchés dans la réserve. Le projet a débuté avec 10 individus venus d'un zoo américain. On doit garder nos distances. Les Oryx sont très agressifs, surtout les femelles quand elles portent leur bébé. Elles les protègent. Si quoi que ce soit avance, elles attaquent avec leurs cornes très aiguisées. vous allez les nourrir et me dire si vous voyez qu'un des leurres a un problème. D'accord ? Comme les Oryx restent en groupe, en les observant à distance, je peux repérer ceux qui sont souffrants. Ils sont isolés du troupeau. Vous n'avez vu aucun malade de votre côté ? Tout va bien, alors. Merci. En 2007, la surface de la réserve a été réduite de 90% pour la prospection pétrolière autour de la réserve. Le pétrole a une grande valeur pour notre économie. On doit trouver l'équilibre entre l'environnement et l'économie. Donc, on doit garder les Oryx et en même temps, on doit trouver plus de pétrole. Il faut dire que depuis les années 70, Oman est parmi les 10 pays au monde qui ont connu la plus forte ascension économique et sociale. Dans cet état où les ressortissants ne payent pas d'impôts, le PIB par habitant est estimé à près de 20 000 euros selon la Banque mondiale. Concernant la chasse, avez-vous vu des braconniers ? Non, rien à signaler. Maintenant, nous allons repartir en patrouille vers le nord. Le Oryx est toujours menacé par le braconnage. Les chasseurs viennent principalement d'Oman ou d'autres nations du Golfe comme l'Arabie Saoudite dont la frontière est au nord de la réserve. Il y a une gazelle. Dans les années 80, Sa Majesté le Sultan est venue attribuer une mission à tous les membres de notre tribune, les Arzouzi. Il nous a ordonné de veiller sur les Oryx et de lutter contre le braconnage. Oman était un territoire tribal. en distribuant les responsabilités, le pays souhaitait construire une nation et non un amoncellement de tribus. Cette arme, ce M16, nous l'utilisons lorsqu'on voit des chasseurs. On a le droit de tirer un coup en l'air pour l'effrayer et le faire cesser. Après, s'il prend la fuite, on n'est pas autorisé à lui tirer dessus. Les braconniers sont passibles de 5 ans d'emprisonnement et 12 000 euros d'amende. Sous-titrage ST' 501 Tu es intéressé au Bayhide ? Oui, elle est bien. C'est ce que je recherche. 57 riales. 58. 59. 60 riales. Passe. Tu t'arrêtes ? Passe. Plus que ça, c'est trop cher. Ce marché, il est important pour la région ? Oui, c'est le souk de Bidiyah. Il a lieu tous les mardis. Il est très ancien. Depuis 30 ans, le marché aux bestiaux se fait dehors. Avant, il y a plus de 100 ans, c'était dans ce bâtiment. Mais on avait besoin de plus de place. Il y a un monsieur qui est un ami qui va te dire bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Alors, on se salue en souffrant le nez ? Oui, c'est une tradition chez les Bédouins. Mais on ne le fait pas toujours. Ça dépend. On le fait avec un membre de la famille, de la tribu ou simplement un Bédouin. Plus on se touche le nez et plus on est proche. Il y a beaucoup de coutumes. C'est essentiellement masculin comme ambiance. Il y a quelques femmes quand même, elles ont le droit de négocier. Oui, chez les Bédouins, elles ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les hommes. Les hommes et les femmes sont égaux. Elles peuvent acheter, elles peuvent vendre, elles peuvent participer à tout. Il n'y a aucun problème à ce que les femmes soient parmi les hommes. La paix soit sur vous. Je donne 50 riales pour la blanche. Non, 77. C'est cher. Je la prends pour 70 riales. 70, je prends. C'est bon. Alors, on va où maintenant ? Nous allons dans le désert. C'est ma maison. J'ai monté un camp Bédouin touristique pour continuer à vivre dans le désert. La vie des Bédouins a bien changé. Tu représentes vraiment la génération intermédiaire entre la vie nomade des Bédouins et la vie moderne ? Aujourd'hui, je bénéficie de la vie moderne. Je me déplace en voiture, je vais sur Internet. Toutes ces choses sont accessibles. Mais je suis très chanceux car plus jeune, j'ai pu vivre la vie des anciens Bédouins. une vie nomade faite de voyages. Une vie très rude car la température peut monter à plus de 50 degrés dans le désert. Et je sais aussi à quel point ces conditions resserrent les liens et soudent les familles. bienvenue au camp, Sophie. Merci. Alors ce soir, je vais dormir au milieu des dunes. Tu vas te reposer au calme. Parfait. Tu vois, il y a deux types de temps Bédouine. Celles en tissu, plus chaudes pour l'hiver et celles-ci sont pour l'été. L'air circule et il y fait plus frais. Je vais te présenter mon épouse. Elle est avec des femmes qui font du tissage traditionnel. Sophie, on va prendre un café ? Ça ne te dérange pas si je reste un petit peu avec les dames ? Tu ne m'en veux pas ? Non, pas de problème. Je te laisse. A tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as préparé là, Marilla ? C'est du lait de brebis et de chèvre. Le matin, on fait la traite puis je mélange le lait dans ce récipient et j'obtiens du beurre. D'accord. Et tu t'en sers après dans la cuisine ? Oui, ça a un goût assez fort mais c'est bon. Et les autres femmes, alors, elles perpétuent une tradition d'artisanat local ? C'est la tradition manuelle Bédouine. Avec le fil, on fait des tapis comme ça ou des sacs. C'est beau tout ça. Des bracelets. Ah, alors, il faut que tu me parles de ça. Il faut que tu m'expliques. C'est la burqa des Bédouins, la burqa de la tribu Waïba. A partir de quel âge tu as porté ça, toi ? Quand je me suis mariée, si tu n'es pas mariée à 20 ans, tu dois la porter. Au début, j'ai eu peur. c'était difficile. Petit à petit, je m'y suis habituée. Qu'est-ce qui te faisait peur ? C'était nouveau, j'étais timide. J'avais besoin de temps pour m'habituer car je me suis mariée jeune. J'avais seulement 15 ans. Pour moi, c'était un peu difficile. ce n'est pas ton choix, j'imagine, de te marier à 15 ans. Comment tu l'as vécu ? Chez les Bédouins, avant, ce sont nos parents qui nous mariaient, sans demander notre avis. Mais Dieu merci, mon mariage est une réussite. J'ai sept enfants. l'éducation n'a pas été facile, mais je crois que j'ai été une bonne mère. Oui, c'était facile, oui. T'es une mère comblée, ça va. Qu'est-ce que tu souhaites pour tes filles ? Qu'elles choisissent leur mari ? Ma fille est née à 25 ans. Elle a fini ses études à l'université. Maintenant, elle cherche du travail. Elle est fiancée et si Dieu veut, cet été, elle va se marier. Inchallah ! Je te le souhaite ! Je te le souhaite ! Sous-titrage ST' 501 On est fouettés par le vent et le sable, mais ça fait un bien fou d'être ici. Je suis né et j'ai vécu ici. Mais chaque jour, c'est une émotion renouvelée devant un tel paysage. Le désert est magnifique. Au moment du coucher du soleil, on découvre la variété des couleurs du sable. C'est pour ça que je veux rester ici. Je me sens libre. Au désert, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie. Bonjour ! Qu'est-ce que tu as de beau ? C'est mon endroit. J'ai grandi ici, dans ce quartier, avec ma famille. Oman est presque une île. Donc on a toujours du poisson et on aime venir au marché pour l'avoir frais. Mais pour ça, il faut venir tôt le matin. Bonjour ! Ça va, chef ? Tu peux m'aider à choisir un poisson à mon prix ? Comme celui-là ? Les Badauds sollicitent les conseils d'Issa car il est chef dans plusieurs hôtels de luxe à Mascate et depuis plusieurs années, il est à la tête d'un show de cuisine à la télévision nationale. Il a même cuisiné pour le précédent sultan. La culture du poisson nous vient des plongeurs qui pêchaient les perles fines au 10e et 11e siècle. À l'époque, il n'y avait pas de gaz ou de pétrole. Les perles, c'était notre or. Ils restaient en mer pendant six mois à un an. C'est eux qui m'ont créé nos recettes avec les poissons séchés, les tomates séchées, le riz et les épices qu'ils emmenaient. On a appris avec leurs recettes. Les épices ont nourri la cuisine au manès par la mer. D'Inde, du Pakistan ou d'Iran, les marins commerçants ont toujours transité par le sultanat. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Bien la santé ? Qu'est-ce que tu aurais pour que je fasse un bon aloi ? la sucrerie au manès. J'ai de la cardamome, c'est la meilleure. Très bien, ça me va. Je ne peux pas imaginer la cuisine sans épices. Elles sont le goût et la saveur. Ahmed est l'artisan de la gourmandise la plus prise et domaine, le alwa. directement inspiré par la route des épices il y a plus de 500 ans. Je suis en train de préparer un alwa au manès. C'est de l'eau, de la cassonade, du sucre blanc et de la farine. Après ça, on ajoute du gui, du beurre clarifié aux épices, du safran et de la cardamone. On va mettre la cardamone et des amandes effilées. C'est un symbole d'hospitalité à Oman. On doit remuer comme ça pendant trois heures. C'est un effort, mais c'est chouette à faire. Ces dernières années, le gouvernement a régulé cette production. La juste quantité de sucre, pas plus, sans arômes artificiels ou colorants. Un contrôle qualité afin de prétendre à l'appellation alwa. Une façon de ne pas dénaturer ou dégrader la qualité de la recette traditionnelle. Chaque jour, nous produisons une tonne de alwa. Pour les occasions spéciales, le week-end, l'Aïd, les mariages, ça monte à deux tonnes. C'est un marché très concurrentiel car ça rapporte bien. Il y a des ingrédients de prestige comme le safran. Le safran, c'est notre diamant. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Asseyez-vous. Ce alwa est fait avec du lait de chamelle et celui-là, c'est le traditionnel avec un peu de noix et du safran. Et celui-ci, il est fait avec du miel. Vendu entre 5 et presque 30 euros le kilo, le alwa est toujours servi avec le café en signe d'hospitalité. Le alwa au lait de chamelle, c'est le meilleur pour moi. Quand j'étais jeune, il n'y avait que deux types de alwa. On en mangeait tous les jours sur le chemin de l'école. Pour Issa aussi, la cuisine est une madeleine de l'enfance. Il avait 14 ans lorsqu'il mettait la cuisine de sa mère sans dessus dessous. Devenir chef ici dans le golfe, avant, c'était difficile. Moi, j'ai dû demander à mon oncle de plaider ma cause auprès de mon père qui lui force la main. Et il m'a dit quelque chose de très important. Dans le futur, des gens ne te respecteront pas et tu dois l'accepter. Et c'est vrai, dans notre culture, les hommes ne cuisinent pas. Peu importe comment tu l'appelles, président, ministre, général, chef de cuisine, tout le monde s'en fout. Cette profession n'est pas dans notre culture. tu dois l'accepter. Bon appétit à toi. Je commence par le poisson. Mon père est yéménite et il a rencontré ma mère, pakistanaise, en Arabie saoudite où je suis né. Quand je suis venu à Oman, je suis tombé amoureux du sultanat. Le mélange des épices, des ingrédients et des cultures rend la cuisine si riche. A chaque fois que je goûte quelque chose, j'ai l'impression d'être transporté sur un autre continent. C'est un autre continent. C'est un autre continent. Salut ! Ici, on est dans la mer d'Arabie qui donne directement sur l'océan Indien. C'est très poissonneux ici. Tu trouves beaucoup de choses ? Oui, ici, on pêche un peu de tout. Il y a du poisson, de la sèche. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de vent et l'eau est trouble. Ça va être difficile d'attraper du poisson. Mais je vais essayer quand même. Il faut que je t'aille là-bas ? Oui, viens. J'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah non, mince, les filets sont vides. Un, deux, trois. Il y a trop de vent. On n'aura rien aujourd'hui. C'est pas grave. Je vais t'emmener sur mon île et te montrer où je vis. J'espère que ça va te plaire. Voici mon île. Bienvenue sur l'île de Mahat. Mes parents habitaient déjà ici, un peu plus loin au village. Cet endroit, c'est tout pour moi. Quand je suis ici, je me sens bien. Alors, le voilà, le village des pêcheurs. Voilà, Sophie, on est arrivés chez moi. Et voici le bateau que mes parents utilisaient pour aller en mer. Des fois, on partait à la pêche pendant une semaine entière. Une semaine ? Des fois, même deux. Aujourd'hui, tu sors le matin et tu rentres le soir ? Oui, on part le matin et on revient au coucher du soleil. Et tu espères à chaque fois revenir avec combien de kilos de poissons ? Avant, j'avais de la chance. Je pouvais ramener jusqu'à 100 kilos de poissons par jour. Mais maintenant, il y a de moins en moins de poissons. Je ramène 30 ou 40 kilos seulement. Ça diminue régulièrement. Allez, viens, on va se mettre à l'ombre. Bonjour. Sophie, je te présente mon cousin et mon neveu. Assieds-toi. Je vais me mettre là. Votre vous. Non, ça va. Merci, pas pour moi la chicha, mais vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce qui te convient dans cette vie alors ? J'aime cette vie car c'était celle de mes parents. Je le dois de perpétuer ce qu'ils m'ont transmis. Et puis, cet endroit est tellement paisible. Je suis heureux. J'espère continuer comme ça le plus longtemps possible. Je te souhaite de continuer à être heureux comme ça alors. Merci, Sophie, de nous avoir rendu visite. Si Dieu le veut, tu pourras revenir quand tu veux. Tu seras toujours la bienvenue. C'est gentil. Je suis grave. Avant de vous quitter, je voulais vous offrir encore quelques vues sur le Dja Belcham qui est vraiment un de mes coups de cœur de ce voyage. Je voulais remercier toutes celles et tous ceux qui ont eu la générosité de m'accueillir ici à l'image de Khaled qui a ouvert la voie de ses échappées belles, d'Obaïd, le gardien du désert ou encore de Di ou Nadira qui ont vraiment des parcours exceptionnels. Entre le bleu de la mer d'Omane, les ocres du désert ou les contrastes des Ouadis ou de ses montagnes, je suis sûre que tous ces paysages seront satisfaits votre curiosité de voyageur si vous aussi, vous avez la chance de venir ici un jour. Si vous voulez revivre ces échappées belles, vous le savez, il y a le replay. On peut aussi se donner des nouvelles sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort et comme d'habitude, faites de beaux voyages. Shoukran les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501